Musique Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans votre grande édition d'Information du Soir. Bonsoir, le sommaire COVID-19, le Sénégal franchit la barre des 130 décès, 78 sont revenus positifs, 26 cas issus de la transmission communautaire, 3 nouveaux décès, 39 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. C'est le bilan COVID-19 du jour. Vous aurez le point dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, Elhaji Mamoudouniaï. Pendant ce temps, on note un relâchement total des populations. Une semaine après la levée du couvre-feu et l'état d'urgence, les plages reprennent leurs activités. On se rendra à la plage du Lac-Rose dans cette édition. A côté, les médecins affichent leurs inquiétudes. Vous aurez le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Galcam, Dr. Bokar Bayle-Diédiou, également à suivre la presse du jour. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la zone CTV COVID-19. Comme je vous l'annonce, dans les titres, le Sénégal franchit la barre des 130 décès. 78 sont revenus positifs. 26 cas issus de la transmission communautaire. 44 cas graves. 39 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Suivons le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, Elhaji Mamoudouniaï. Ce lundi 6 juillet 2020, et qui a reçu les résultats des examens virologiques, si après, sur 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,31%. Les cas positifs sont répartis comme suivis. 52 cas contacts suivis par nos services. 26 cas issus de la transmission communautaire. Et répartis entre Touba 3 Chambol 2 Chambol 2 Plateau 2 Chies 2 Sangal Kam 2 Yof 2 Almadi 1 Fan 1 Géjewaï 1 Joal 1 Kaoula 1 Liberté 5 1 Liberté 6 1 Mbaou 1 Mbou 1 Ngor 1 Parcel Assénie 1 Padua 1 Et Saint-Louis 1 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. Trois nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce dimanche 5 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. A ce jour, 7478 cas ont été déclarés positifs, dont 4909 guéris, 136 décédés et donc 2432 sous traitement. COVID-19 toujours, deux nouveaux cas enregistrés ce dimanche dans le district sanitaire de Sangal Kam, selon le médecin-chef du district Dr Bokar Bayle Djidjou, qui revient sur le système de contamination du virus dans la localité, mais surtout à l'endroit des adultes, suivant ses propos au micro de Abdoulaye Massali. C'est là où on a beaucoup plus enregistré de cas, parce que parmi nos, on a 99 qui sont des cas contacts et 14 qui sont des cas communautaires. Bon, mais actuellement, bon, les prélèvements sont centrés sur tous les sujets, ce qu'on appelle les sujets vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 60 ans, ou bien ceux qui ont des maladies chroniques. Les cas contacts, pour les cas contacts maintenant, il suffit, avant de prélèver, il faut que le cas contacts présente des symptômes, en dehors de ça ou bien qu'il ait un âge supérieur ou égal à 60 ans. Maintenant, en dehors de cela, on prélève aussi les cas suspects, c'est-à-dire ceux qui présentent des signes suspects, mais autant on prélevait, quand quelqu'un était contact, systématiquement on faisait un prélèvement. Mais actuellement, le fait d'être contact seulement ne suffit pas pour être prélevé, donc il faut être contact, présenter des signes suspects, ou bien être contact, avoir un âge supérieur ou égal à 60 ans. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets qui sont vulnérables. La Covid-19 se propage, les Sénégalais se relâchent pour preuve. Une semaine après la levée des restrictions de liberté, la plage de Lacroze a été pleine et remplie ce week-end. Une foule immense avec le non-respect des mesures sanitaires, suivant la réaction au micro de Estelle Madeleine Deky. A chaque période d'été, nous venons ici à la plage pour se soulager et prendre de l'air. Avec toute l'ampleur de la Covid-19 mai, nous prenons nos dispositions avec le port des masques. Par danger pour la population, avec une population inconsciente, parce que tout ce qui était refusé au début de la maladie, c'est maintenant permis et toléré. Le non-respect des mesures barrières et du non-port des masques, entre autres. En parlant, la maladie est vraiment... c'est une maladie qui est vraiment dangereuse. Mais ce qui est plus important, c'est de prendre toutes les prévations, genre utiliser les masques et les ailes aussi. C'est mieux, oui. À tout moment, on peut attendre à beaucoup de choses, malgré la levée du coureux, mais respectons les mesures barrières, malgré la fréquentation des places. À présent, parlons de la journée d'investissement humain en Gassan, communément appelée cette cétale. L'initiative est de Bayouali, le jeune responsable politique compte pérenniser une telle initiative pour rendre propre son quartier. Écoutons Dibri Leba, dit Bayouali, au micro de Youssouf Amané. Ce qui initie cette journée-là, c'est juste qu'avec ce qu'on a fait avant notre situation, qui est la pandémie, on avait initié avec le président de la République qui avait initié les journées de Clean Day. C'est sur ce qu'on a continué sur cette lancée-là, pour continuer à faire ce qu'on peut pour aider toute la population avec cette pandémie-là, pour nettoyer notre quartier, vu aussi élargir tout le village de Bambélon. C'est un de mon quartier, c'est des frères, grands frères, des amis, qui habitent dans le même quartier que moi. Voilà, c'est des jeunes de Ndiassan, Bambélon. Oui, on compte prévenir ça pour lancer ça, toute notre cité, Ndiassan, vu aussi élargir ça pour tout le village de Bambélon. Et puis, cette initiative de Bayouali a été bien magnifiée par le délégué de quartier Zal Diob, qui invite les autres jeunes à s'inspirer de ce modèle. Écoutons Zal Diob, délégué de quartier par ailleurs, conseiller municipal à Bambélon, au micro de Yusufa Mani. C'est une action vraiment sociale qu'ils vont faire. L'insalubarité, c'est le problème du village de Bambélon. Actuellement, ils ont posé des actes qui vont aller vers le développement sanitaire du village. Parce qu'on ne peut pas avoir la santé sans qu'on soit propre au niveau de sa maison et propre au niveau de son environnement. Donc, les félicitations que je vais prôner, c'est envers Bayouali et ses amis. Je vais nommer Tafassar, je vais nommer Galassissé, Ametsou, Am et leurs jeunes frères. J'ai vu que vraiment aujourd'hui, j'étais tellement agréablement surpris de voir ces actions que je veux qu'elles soient pérennes. Ce sont des actions qu'on doit pérenniser vraiment au niveau du village. Donc, c'est un exemple que les jeunes des autres quartiers doivent prendre au niveau des jeunes de Ndiassar, pour que demain, Bambélon sera le village le plus pauvre de la commune. C'est ça qu'on demande aux jeunes, c'est ça l'action d'une jeunesse qui veut demain relever le défi pour avoir le destin de cette ville-là, de cette commune. Sans surprise, Moustapha Sissélo n'est plus membre de l'APR. Il a été définitivement exclu ce lundi des rangs du parti présidentiel. Ainsi, on a décidé la commission de discipline de l'APR. Nous y reviendrons à présent. Place à la presse du jour, passée en revue par juillet, janvier et mindi. A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Moustapha Sissélo à la une des quotidiens de ce lundi. Les insultes de Sissélo à l'endroit de Farbangwame et de Yachambaye, dans une bande sonore. Et la réaction de l'Alliance pour la République à l'APR majorité. Sissélo déchire le maquis par la une du journal La Truine. En effet, dans ses propos largement diffusés sur les réseaux sociaux, Moustapha Sissélo profère des injures à Yachambaye et à son collègue député Farbangwame, souligne le journal qui annonce la démission de Sissélo de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Commentant la réaction du parti présidentiel Vox Populi, titre « Maki envoie un pistolet rond à l'Apotine ». L'APR exprime son effroi et son indignation suite aux propos d'une exceptionnelle gravité de Sissélo. Incontestablement, cela constitue une brutale agression contre la République. Ses institutions et non-valeurs sociales. Par ailleurs, Sissélo démissionne de son poste de vice-président de l'APR et des insistances de l'APR avance Vox Populi. Sissélo, Yachambaye, Farbangwame, la République dans toute sa lédeur, titre « Vie quotidien ». Déballage, insulte ou au sommet de l'État, le peuple sous le choc regrette l'as à sa une. Pendant ce temps, Walfo Quotidien ouvre ses colonnes à Yachambaye. Dans cet entretien réplique, Yachambaye toute griffe au dos. La République sous le titre « Walfo Quotidien ». Avec ce week-end d'insanité, Direct News s'interroge si Sissélo est-il le coupable ou victime. Le palais très encoléreuse rebelle contre El Pistolero. Maki exclut Sissélo. La commission de discipline se réunit aujourd'hui, renseigne les échos. Le journal critique très remonté se demande où est le proc. Sources à livre, les chiffres de la Covid-19 est prédit des lendemains sombres. En effet, les chiffres font froid dans le dos et l'inquiétude grimpe. Pour cause, le bilan des personnes emportées par le coronavirus est alourdi. Le pays a enregistré 4 nouveaux décès portant le nombre total à 3 morts. A cela s'ajoute l'augmentation des cas graves qui sont au nombre de 48 patients. Une situation préoccupante dans la mesure où de nouvelles infections continuent d'être signalées sur la carte sanitaire du pays. Sud Quotidien ouvre un dossier sur la gestion des inondations de 2 000. A nos jours est affichée à sa une. Des milliards engloutis dans les égouts. Campagne agricole. L'enquête après ses enquêtes. Titre. L'équation des imprints. Libération s'intéresse à l'axe Dakar-Bamako. Le journal révèle une sombre affaire de terrorisme. L'exclusivité à lire dans le journal. Enquête. Dans les quotidiens sportifs. Le stade s'intéresse à Liverpool qui renoue avec le succès. Nabi et Sayo réveillent les Reds. Parlant de la belle prestation du meilleur joueur africain. Réonisport Bar Assa 1. Sayo Mané buteur. C'en est tout pour aujourd'hui. Ademé est excellente lecture. Justement, cette revue de presse a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivie. Et merci de rester fidèle à la Zoncet TV. A 21h, vous aurez Aline Badradioub dans votre grande édition d'Information en Wolof. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501